...de décédé. Sir John Gilgud, âgé de 96 ans, incarna au théâtre mais aussi au cinéma de très nombreux personnages. Des œuvres de Shakespeare à celles d'Harold Pinter, d'Elephant Man à Providence, l'acteur britannique a laissé des instructions très strictes pour sa mort. Il ne voulait pas de cérémonie commémorative. Dominique Baruch évoque maintenant Sir John Gilgud. Il a été Roméo, Richard II, Macbeth et surtout Hamlet, qui l'a incarné plus de 500 fois. L'allure d'un gentleman, la voix profonde, Sir John Gilgud a incarné mieux que quiconque l'univers de Shakespeare au point d'être fait chevalier par la reine Elisabeth en 1953. Il y a six ans, on rebaptise un théâtre de son nom. C'est le plus beau compliment de la profession. Je sens que mon nom me survivra, même si ce n'est pas ici que je jouerai. Né en 1904, dans ses veines coule le sang de génération de comédiens. Grande figure de l'âge d'or du théâtre britannique aux côtés d'Alec Guinness et de Laure d'Olivier, ce n'est que dans la seconde partie de sa vie que l'acteur se révèle au cinéma. Il touche à tous les gens, jouant aussi bien dans Providence, dans l'RNA, qu'ici, dans le chef d'orchestre d'André Vaida. Peu sensible aux honneurs, il a continué à travailler jusqu'à son dernier souffle. Être Sir John Gilgood ou ne plus être. De l'un des plus grands comédiens britanniques, John Gilgood, fut l'une des grandes figures du théâtre, comme du cinéma Outre-Manche. Il excellait dans Hamlet, au cinéma, on l'avait apprécié dans Falstaff, Dawson Welles, Elephant Man, les chariots de feu, Providence, Dalin René ou encore Gandhi. Il était remonté sur les planches il y a un mois pour jouer Beckett. Sir John avait 96 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition.